Bonjour, je me présente Lionel Lafargue, bienvenue sur la vidéo de démonstration de la gestion informatique du cimetière pour les communes de moins de 2000 habitants. Ingénieur en informatique spécialisé dans les applications internet, pilote privé et conseiller municipal à Eugénie-les-Bains, j'ai conçu cette application de gestion informatique du cimetière réservée aux petites communes et unique en son genre puisque basée sur la photo aérienne de votre cimetière. Voici la page principale de votre application de gestion du cimetière. Nous sommes donc ici en présence de la photo basse hauteur de votre cimetière. Cette photo réelle permet de bien visualiser la disposition de votre cimetière, ses allées, les différents emplacements, les différents emplacements vides ici ou ici, l'organisation générale de votre cimetière. Nous sommes ici en présence d'un cimetière d'environ 180 tombes, c'est pourquoi il a été découpé en quatre secteurs de travail. Une idée ici avec un cimetière un peu plus conséquent qui a été découpé en six secteurs de travail, ici environ 800 tombes, nous pouvons aller jusqu'à huit secteurs de travail pour les cimetières légèrement plus important. Revenons sur notre page d'accueil de la version de démonstration. Le menu général ici, alors limité dans la version de démonstration puisque sur votre version normale vous aurez en plus des liens par rapport au texte officiel sur la gestion du funéraire et d'autres options. Ici vous avez la possibilité de rechercher par un bout de nom toutes les tombes et les propriétaires correspondant à cette recherche, avec par exemple ici un nom de propriétaire et si je vais aller sur plus info ici j'aurai toutes les données par rapport à cet emplacement, également l'emplacement sur le plan qui apparaîtra. Je décide d'aller travailler sur le secteur numéro 1, il suffit de cliquer sur ce secteur et l'application zoom sur cette partie du cimetière. Vous pouvez remarquer deux types d'emplacements, ici les emplacements très clairs correspondant à différentes tombes, ici des emplacements qui ont été limités par des rectangles blancs. Alors plusieurs possibilités à cela, nous avons ici un emplacement qui a déjà été réservé, payé, mais dont les travaux n'ont pas été à effectuer donc l'emplacement est déjà disponible. Nous avons ici des carrés blancs sur des emplacements qui sont visuellement pas très clairs puisque ombragés ici par rapport à la photo aérienne, donc nous les reconstituons ici avec des emplacements visualisés par des rectangles blancs. Et nous avons aussi ici par exemple, vous voyez, ici il y a un emplacement avec une croix qui est par terre, donc il y a bien une tombe ici mais qui a été délimité par rectangle blanc puisque visuellement c'est pas évident de trouver qu'il y a un emplacement ici. Sinon les autres emplacements sont très clairement délimités, alors vous verrez, vous pourrez aller sur le bouton en haut à droite de cette page, essayez vous même l'application puisque là c'est une vidéo de démonstration et les contours peuvent sembler fou. Je décide de retourner à mon plan général pour aller travailler par exemple sur le secteur numéro 2. Je clique donc sur le secteur numéro 2, l'application zoom sur ce secteur ici. Alors chaque fois que je vais passer le curseur ici, vous voyez, sans cliquer sur un emplacement, j'ai un code interne qui s'affiche avec le nom du propriétaire de l'emplacement. Je décide d'aller travailler sur une tombe, celle-là, la D0032, je clique dessus, les informations et le détail par rapport à cet emplacement vont être affichés ici, le nom du propriétaire, les identités des personnes inhumées. Vous avez tout un tas de données qui sont disponibles que nous pouvons spécifier par rapport à votre activité. L'état de la tombe ici est important, si elle est ok, abandon en cours ou peut-être attribuer un champ de texte libre. Ensuite vous pouvez aussi agrandir la photo réelle de cet emplacement pour vérifier l'état de la tombe, les tombes qui sont aux alentours. Voilà, je décide d'aller travailler sur une autre tombe, par exemple celle-là, la D0024. Ici je peux rajouter des données personnelles, changer d'autres aspects de l'emplacement. Il me suffit ici de cliquer sur le bouton mettre à jour et ces données sont instantanément enregistrées en base de données. Voici ici de nouveau notre emplacement. Donc avec quelques clics, vous pouvez gérer toutes les données internes à un emplacement. Et je retourne au plan général. Une application donc vraiment dédiée aux petites communes, puisque vous avez vu, en quelques clics, vous serez capable de numériser les données relatives à un emplacement. Également un logiciel très facile d'utilisation grâce à la photo aérienne et vous aurez vraiment le visuel réel de votre cimetière. Tous les aspects du cimetière sont gérés, y compris le columbarium et le jardin du souvenir. Alors également deux options sont disponibles par rapport à la gestion informatique du cimetière. Si vous possédez déjà numériquement une liste Excel, par exemple, ou votre tableur avec vos données numériques, vos multimédia se chargent de rentrer vos données et de les lier à votre nouvelle appli. Également disponible, si vous avez plusieurs contrats de concession, nous pouvons relier chaque contrat, c'est-à-dire nous scannons vos contrats de concession par rapport à cet emplacement ici, un bouton appareil, voir contrat. Nous pouvons donc nous charger de scanner tous vos documents et de les relier à votre emplacement pour, par exemple, imprimer plus tard et surtout conserver numériquement vos contrats. N'hésitez donc pas à nous envoyer dans la rubrique « Contactez-nous » votre demande de tarif et puis bien sûr, nous prenons rendez-vous ensuite pour vous faire en mairie une démonstration beaucoup plus concrète de cette application. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada